Shalom, 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 que le Dieu d'Israël soit avec chacun de nous. Bienvenue sur votre chaîne de secrets spirituels. Les secrets que les juifs ont utilisé pendant près de 6000 ans et qui a fait que ce peuple est à la tête et jamais à la queue. Aujourd'hui nous verrons comment utiliser le sel gemme. Le sel gemme n'est pas n'importe quel sel. Le sel gemme est différent du sel maré. Je vais vous montrer, voilà, le sel gemme. C'est un sel qui est extrêmement puissant. C'est un sel qui est très différent du sel du mer. Pour obtenir ce sel-là, il faut creuser la terre. Il y a des mines de sel. On creuse la terre pour trouver ce sel. C'est différent du sel du mer qui est dans notre cuisine. C'est très différent. Ce sel gemme est rempli de puissance parce que Dieu a donné la terre pour nourrir l'homme. Et c'est dans la terre qu'on fait sortir ce sel gemme. Donc il est rempli de vibrations divines, rempli de puissance divine. Et ceux qui sauront utiliser ce sel-là verront leur vie s'améliorer. La Bible nous parle d'un épisode où il y avait le prophète Élysée. Il y avait une eau qui était stérile, une eau qui était empoisonnée. Et le prophète Élysée a demandé à ce qu'on lui apporte un plateau. Pour, dans l'âge, dans l'âge actuelle, on allait dire peut-être une assiette. Qu'on lui apporte un plateau avec du sel dedans. Et le sel qu'on lui a apporté, ce n'est pas le sel marin. C'est du sel gemme qu'on a apporté au prophète Élysée. Et le prophète Élysée a pris ce sel-là, il a acheté ce sel-là dans l'eau. Et l'eau a été purifiée de tout empoisonnement. Lorsque ce sel-là est utilisé dans la vie de quelqu'un, il assainit, il nettoie, il enlève tout sort de poison mystique et spirituel dans la vie de quelqu'un. En général, on n'est pas délivré à 100%. On peut être délivré à 30%, à 50%, à 75%. Mais le sel gemme nettoie n'importe quelle impurité dans l'âme et dans le corps spirituel de quelqu'un. Si tu es victime d'un envoûtement, peu importe la nature de l'envoûtement, que ce soit un envoûtement professionnel, que ce soit un envoûtement sentimental, que ce soit un envoûtement de s'accélérer, que ce soit un envoûtement vaginal, ce sel-là est très très efficace pour nettoyer toutes les traces de s'accélérer et d'envoûtement. Avoir le sel est une chose. Savoir l'utiliser en est une autre. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser ce sel extrêmement puissant. Regardez-le. Extrêmement puissant. Je vais vous donner une méthode d'utilisation du sel gemme. Et puis si quelqu'un a des questions supplémentaires, la personne peut me joindre sur WhatsApp, ou bien laisser la question en commentaire. Et je vais y répondre. Comment neutraliser, par exemple, la négativité dans la vie de quelqu'un ? Supposons que tu es une femme et puis, depuis que tu es avec ton homme, bon, tu es avec ton homme, mais tu as l'impression que sexuellement, ce n'est pas tout ça. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que ton mari ne s'épanouit pas véritablement avec toi et il coudra les demoiselles. Pas de panique. Voici du sel gemme. Tu prends le sel gemme que tu vas mettre dans de l'eau, dans une bouteille d'eau minérale. Tu casses en morceaux et puis tu mets ça à l'intérieur. Ensuite, tu vas par la bouteille d'eau minérale où tu as mis le sel et tu vas faire le somme de lumière, le somme 27, qui est un somme de lumière. Donc, tu lis le somme 27 sur la bouteille. Et quand tu finis, tu prends cette bouteille-là pour faire ta toilette intime. Ta vie sexuelle et l'ammonie avec ton homme va changer. Ça, c'est une utilisation du sel gemme. À supposer qu'il y a un envoûtement persistant dans ta vie. Pas de panique. Tu vas prendre tout simplement le somme 35, que tu vas lire si c'est le sel gemme. Et tu vas casser les morceaux de ce sel gemme-là pour mettre dans les endroits de la maison. Et puis, tu vas prendre une toute petite quantité pour mettre dans ton sac à main ou mettre dans ta poche si tu es un homme. Ou mettre dans ton portefeuille si tu es un homme. Tu vas voir que l'envotement n'aura pas d'emprise sur toi. Ça n'agira pas. Donc, il y a beaucoup d'invocations puissantes qu'on peut faire avec le sel gemme. Je vous ai donné juste quelques pistes afin que vous puissiez déjà commencer à le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Nous continuons toujours avec nos séances de coaching. Je continue de donner des enseignements privés à des personnes qui sollicitent un enseignement, une intervention. Qui sollicitent qu'on puisse leur montrer comment faire pour s'approcher du Dieu puissant d'Israël. Comment faire pour s'approcher du Dieu redoutable que nous prions. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Shalom.